Bonjour et bienvenue, ravie de vous retrouver, chers apprenants, dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Oui, un réel plaisir de vous retrouver un dimanche matin. C'est exceptionnel, mais Dr Masamba, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Bonjour, un plaisir que je partage avec vous. Mais oui, c'est un plaisir de réveiller nos enfants, de les réveiller le matin, pour leur dire, voilà, l'examen pointe, son nez, et il faut qu'ils ne nous surprennent pas. Donc, il faut vraiment que ce dimanche matin, vous soyez avec nous, et qu'ensemble, nous révisions ce que vous avez fait toute la semaine. Des spécialistes seront là pour vous accompagner à réussir votre examen, ici, à la salle des profs. Merci beaucoup, Dr Masamba. En tout cas, c'est le pari de la télévision Futur Média, c'est le pari de votre émission. La salle des profs, examen réussite 100%. Oui, c'est possible, pourquoi pas, c'est pas utopique. Et ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Je sais, c'est difficile, très, très difficile, de quitter le lit le dimanche matin, mais en tout cas, les enfants valent bien cet effort, inspecteur. Merci d'être là et de nous accompagner. Merci beaucoup, Asoumen. Les enfants valent bien cet effort. Les enfants valent plus que cet effort. Et félicitations et merci encore au Dr Masamba Gueye, qui, en fait, a eu cette idée, cette idée qu'on saurait qualifier, tellement elle est géniale. Merci à vous et que Dieu vous donne longue vie. Ceci étant dit, en profiter pour remercier M. Mamadou Kamarafal, qui est DC du ministre de la fonction publique, qui a eu à nous donner des livres. Et ces livres aussi seront là. Donc, chers enfants, on va piocher, parce que vous avez été très nombreux, des centaines, beaucoup de centaines. Avec les productions d'écrit. Beaucoup de centaines. On lui a posté sur le numéro WhatsApp. Et vous aurez vos livres. Et sur ce, dire que nous sommes encore très ravis, réconfortés et honorés d'avoir été choisis pour venir servir les enfants. Oui, servir les enfants, partager avec eux sur la télévision Futur Média, avec ce nouveau format de votre émission, la salle des profs, réussir son examen. Oui, c'est possible. Et nous allons vous accompagner pour démarrer. Nous attendons avec les élèves qui sont en classe de CM2. Ils sont à la maison, j'imagine, bien réveillés, confortablement assis. Parce que d'habitude, les enfants se réveillent très, très tôt. Et pour vous servir, tonton inspecteur, à vous le tableau. Je vais aussi en profiter pour rejoindre la chaise de l'élève et respecter la distanciation sociale. Notre geste barrière, le gel. Voilà. Et à tous les Backelois qui me suivent, notamment à M. Dembélé depuis Backel, à tous les Moudérois, les Moudérois, ce sont les gens qui habitent Moudélie, qui suivent. À l'inspecteur à l'Océ Noussard, donc à tous Backel, à qui dira, je vous dis bonjour ou bonsoir. Voilà. Ceci étant dit, on va continuer par rapport à ce qui se faisait l'autre jour. Mardi. Mardi, sur la résolution de problèmes, docteur Massamba, qui est une chose très, 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 très importante, surtout pour réussir cet examen. Car, en plus des ressources et des énoncés, les opérations, c'est pas moins de 60 points qui sont là-bas. C'est pourquoi... Mine de rien. Voilà. Donc, c'est une grosse cagnotte à prendre. Une grosse cagnotte à prendre. Donc, l'exercice, avant de passer à la correction, on va retourner pour vous rafraîchir la mémoire, parce que, tout simplement, ça avait déjà été expliqué et explicité mardi passé. Donc, aujourd'hui, l'énoncé du problème, c'était ça. Les inspecteurs Sambagay et Cheikh Antakoli, accompagnés de Mme Manet, doivent aller à 8h30, à Ziegenchor, pour un séminaire ou une réunion. Donc, ce sont des voyageurs. Nous avons commis de voyageurs, trois voyageurs. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Une réunion. Ou, à Ziegenchor. Ils partent de Thiesse. De Thiesse, d'où ils partent, à Ziegenchor, il y a environ 400 kilomètres. C'est un voyage en allée et retour. Donc, ils vont faire 400 à l'allée, 400 à retour, ce qui va faire, évidemment, 800 kilomètres. Et pour faire ces 400 kilomètres, la voiture fait du 8 litres pour chaque 100 kilomètres. 8 une fois, 101 fois. 8 deux fois, 102 fois. 8 quatre fois, 104 fois. Mais, il y a une façon beaucoup plus rapide de calculer ça. C'est la règle de 3. La règle de 3, vous le savez, c'est, nous connaissons trois chiffres et on va rechercher un 4. Règle de 3. Donc, de Thiesse, pour Ziegenchor, il y a environ 400 kilomètres et leur voiture consomme 8 litres au 100. Il faut bien compter 6 000 francs de payage pour l'autoroute jusqu'à Ziegenchor. 5 400 francs par personne pour le déjeuner. À l'allée et autant pour le retour. Autant pour le retour. Qu'est-ce que ça veut dire autant ? La même chose. Autant. Le gazoal coûte 690 francs le litre. Quel sera le prix du voyage à l'allée-retour ? Vous l'avez déjà fait, j'en suis sûr. Maintenant, nous allons voir. Il y a même des élèves de C1 qui ont dû essayer. Et pourquoi pas certains élèves de C2 ? Parce que les questions ne sont pas liées. Il y a deux ou trois questions indépendantes. Ce qui va nous amener avant d'aller à la solution à revenir sur le chemin de résolution. Le prix du voyage allée-retour. On ne peut pas directement calculer le prix du voyage allée-retour si on n'a pas le prix du voyage allée. On ne peut pas avoir le prix de l'essence allée-retour si on n'a pas la question intermédiaire par rapport au prix de l'essence totale. C'est-à-dire le prix de l'essence allée. La même chose pour le péage. Nous avons payé 6 000 francs allée. On va donc payer 6 000 francs au retour. Pour le prix des repas aussi, c'est la même chose. Il nous faudra voir le nombre de voyageurs. Ils sont trois. et pour ces trois-là, chacun va consommer la même somme, mais il faudra me payer par deux parce qu'il déjeune à l'aller, il déjeune aussi à retour. On va voir si vous avez trouvé et j'en suis sûr que vous avez trouvé parce que tout simplement vous avez réalisé correctement votre chemin et vous avez pu voir les interactions et les relations entre les données. La distance entre Thiesse et Ziegenschor 400 fois 2 parce que tout simplement c'est la distance entre Thiesse et Ziegenschor par rapport à ce voyage à l'aller et au retour. Mais la distance Ziegenschor Thiesse, tout simplement, c'est environ 400 km. Mais pour votre énoncé, il faudra multiplier par deux ce que vous avez fait et c'est très bien. La consommation de gasoil aller et retour. Pour 8 litres, on fait 100 km. Règle de 3. Pour 8 litres, vous faites 100 km. Et maintenant, pour 400, vous allez faire combien ? 8 litres fois 400 divisé par 100. On va y revenir tout de suite avec le chemin. Et vous trouvez 32. Vous préparez par 2, ça vous fait 64. 64 litres. Combien coûte un litre de gasoil ? On avait dit 690. Vous prenez le prix d'un litre prix de l'unité fois nombre d'unités. Vous vous rappelez bien. Quel est ici le prix d'un litre de gasoil ? C'est 690. Ils ont acheté combien de litres à l'aller et au retour ? 64 litres. Donc, prix d'un litre de gasoil multiplié par nombre de litres de gasoil. Ce qui nous fait 276 000 francs. Le prix des repas, 5400 fois 3. Mais attention, Matard, si tu te limites seulement à 5400 fois 3, tu calcules seulement le prix des repas pour le voyage allé. alors qu'on a dit autant à l'aller comme au retour. Donc, il faudra multiplier par 2. Soit vous le faites en une seule opération comme ça ou bien vous faites deux opérations distinctes. Ce qui importe, c'est d'arriver à 32 400. Le prix du payage, 6 000 francs fois 2 égale 12 000 francs. Quel est maintenant le prix total du voyage ? Aller et retour. Et c'était la question finale. Vous voyez donc, avant d'arriver à cette question finale, il y a des questions intermédiaires. Pour chaque énoncé, il faudrait bien voir si la question finale n'inclut pas des questions intermédiaires. Ce qui nous amène au prix total du voyage à 320 400 francs. Félicitations à celles et ceux qui ont trouvé. Et qui présentement jubilent à la maison. Oui, j'imagine. Bon, si ça se passe partout comme chez Dr. Masamba, je suis sûr que ça jubile parce que je suis allé leur rendre visite. Mais vraiment, celles et ceux des classes moyennes, bon, des classes moyennes. Beaucoup d'engagement. Mais une dara d'al, nous avons même le même dara. Une belle concurrence. 8 litres pour faire 100 kilomètres. D'accord ? Combien de litres me faudra-t-il pour faire 400 kilomètres ? Et là, on vous l'avait dit, les mêmes unités sont toujours ensemble. Ici, on a un litre. Là aussi, nous avons un litre. Et pour ne pas fausser la règle de 3, souvent, si c'était une opération, le trait là voudrait dire que nous sommes en train de diviser. Mais dans la règle de 3, on fait le contraire. Au lieu de diviser en bas, nous multiplions ici et nous divisons en haut. Si vous faites, par exemple, la division ici, vous êtes à 0,08. C'est bon ? On va reprendre le tout. La voiture consomme 8 litres pour faire 100 kilomètres. Si vous voulez aussi, vous faites 100 kilomètres pour faire 8 litres. C'est la même chose. Et maintenant, pour faire 400 kilomètres, il faudra combien de litres ? C'est bon ? Vous divisez et vous multipliez ici. Quand vous faites 100, 8, divisé par 100, vous êtes à 0,08. Vous multipliez par 400. Vous multipliez par 400, pardon. 400. Je change de couleur. 4 fois 8, 32. Vous avez essayé les deux 0. Vous comptez un 2, vous placez la virgule. Vous êtes à 32. Et c'est ces 32-là que vous allez multipliez par 2 qui va vous faire 64 litres. Vous multipliez par 2 parce que le voyage c'est aller-retour. C'est aller-retour. D'accord. Le voyage c'est aller-retour. Et pour finir, on vous dit, par exemple, toujours dans la question finale, un verger à 210 mètres de périmètre, un verger à 210 mètres de périmètre, sa longueur surpasse sa largeur de 17 mètres. La question finale, quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré ? À raison de 20 000 francs le mètre carré ? À raison de 20 000 francs le mètre carré ? Regardez bien. Un verger à 210 mètres de périmètre, sa longueur surpasse sa largeur de 17 mètres. Quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré ? Identification des données. 210 mètres. Que représente 210 mètres ? C'est l'énoncé qui nous le dit. 210 mètres représente le périmètre. C'est le périmètre. On est d'accord ? Sa longueur surpasse sa largeur de 17 mètres. Que représente 17 ? C'est là c'est ce que ou c'est la différence. Vous pouvez dire c'est ce que la longueur a de plus que la largeur. Mais on va appeler ça la différence pour vous renvoyer au partage. Inigo quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré ? 20 000 francs représente quoi ici ? 20 000 francs représente le prix d'un mètre carré. Pourquoi d'un ? Parce que c'est ça qui nous le dit. Le prix d'un mètre carré. Donc, j'ai le prix de l'unité. Qu'est-ce qui me manque ici ? Comme tout à l'heure, il me manque le nombre le nombre d'unités. Et quel sera le nombre d'unités ici ? Le nombre d'unités va renvoyer à la surface. Donc, il me faut nécessairement avoir la surface pour pouvoir calculer la valeur totale de ce champ. Et où se trouve la surface ? Si vous voulez préparer du riz au poisson, et que vous alliez dans la forêt où il n'y a pas de marché, ça va être très difficile. La surface se trouve où ? Au niveau des dimensions. Parce que, tout simplement, votre règle vous dit que surface du rectangle égale longueur fois largeur. Est-ce que j'ai la longueur ? Est-ce que j'ai la largeur ? Non. Où se trouve la longueur et la largeur ? Il faut aller les chercher ici. Au niveau du demi, périmètre, demi-périmètre égale largeur et longueur. Et pour avoir mon demi-périmètre, je dois diviser le périmètre par 2. Donc, vous voyez, pour n'importe quel annoncé qu'on vous donne, n'ayez pas peur. Parce que si vous n'avez pas peur et que vous connaissez ça, une fois que vous avez peur, il ne restera que ça. Donc, ce n'est pas parce que l'examen est difficile que vous faussiez votre problème, mais c'est parce que vous avez souvent peur. n'ayez pas peur. Considérez le surveillant qui vient comme le maître du SEM2. Parce que lui aussi, c'est un maître ailleurs, avec d'autres élèves. D'accord ? Donc, en attendant que les élèves du jour me posent des questions sur ça, j'arrête ici. Parce que je sais que vous avez compris. à ce moment je pense qu'ils ont la possibilité de faire ça à la maison. Bien sûr. De résoudre cet énoncé à la maison. Oui. Ils peuvent tout de suite, même avant la fin de l'émission, que je regagne, parce qu'il y a des élèves en ce moment pour qui un énoncé pareil est presque un calcul mental. Pour les élèves qui vont, par exemple, faire le britanné militaire, ils ont déjà fini. Maintenant, ça c'est pour les matargues et les dames de Thies. Merci beaucoup, inspecteur. Je pense que vous êtes un tout petit peu revenus sur le premier cours, la première présentation de mardi passé. Donc, à savoir lire, bien lire l'énoncé, souligner les données, mais aussi faire attention au schéma. Le mot, ce n'est pas le schéma de présentation, c'est le schéma de décomposition. Schéma. Oui. Nous, on peut dire déductogramme, organigramme, mais c'est schéma. D'accord. Et ici, on aura ici longueur, longueur et largeur. Et puisque ça, c'est la longueur, on aura ici une petite différence qui sera 17 mètres. ça, ça, monsieur Dien l'avait déjà fait. Dien l'avait déjà fait. Voilà, donc c'est bon. Ils ont bien compris maintenant. Et maintenant, quand vous enlevez ça, vous pourrez l'user par deux. Quand vous l'user par deux, vous avez deux fois la largeur. Et vous ajoutez 17 pour avoir la longueur et le tour au jeu pour le reste. D'accord. Mais d'abord, calculez le demi-périmètre parce que sans le demi-périmètre, on ne peut pas avoir les dimensions parce que l'unique, il faut que je ne le dise. C'est la vie. Longueur et largeur se trouvent chez les dimensions. Donc, pour trouver longueur et largeur, il faut aller vers demi-périmètre parce que demi-périmètre, c'est longueur et largeur. Et pour avoir demi-périmètre, il faut permettre divisé par deux. Car le demi-périmètre, comme son nom l'indique, c'est la moitié du périmètre. Donc, attention à la question finale parce qu'elle peut entraîner des questions intermédiaires. Voilà. Vous voyez, ici, il y a une seule question, mais si on voulait résoudre ce problème, il y a au minimum quatre opérations à faire. Alors que c'est un tout petit tenoncer. Donc, beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Il y a même des problèmes où on pourrait leur dire quelle est la valeur de ce champ à raison de 30 000 francs l'art ou 30 000 francs l'hectare. Et là, on ajoute encore, il faudrait calculer, sauf qu'ici, nous sommes dans les mesures de surface. Donc, n'oubliez pas, pour chaque, il y a deux carrés au lieu de un. et on aura ici hectare art Saint-Yen. Vous voyez, donc, comme l'a dit Tata Sybène, faites attention à la question finale car une question finale, il y a toujours derrière deux ou trois questions intermédiaires. Merci beaucoup, tonton inspecteur. Merci. Vous revenez mardi avec nous ? Avec plaisir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. En tout cas, merci beaucoup pour ces moments de partage avec les élèves qui sont en classe de CM2 qui préparent l'entrée en sixième. En tout cas, docteur Massamba, c'est beaucoup de vigilance mais aussi, cela demande une base solide parce que tout ce qui est traité aujourd'hui a déjà été vu précédemment. Mais oui, parce que là, nous allons vers les examens donc on n'est plus dans les acquisitions mais on va faire de la consolidation. Comme je l'ai dit, les maîtres et les professeurs sont en classe avec leurs élèves, ce n'est pas notre mission. C'est une mission d'autres institutions, on leur laisse totalement cette mission. Nous avons pris en charge la détresse des parents au tout début quand au mois de mars il n'y avait personne, c'était le désert total. Donc nous l'avons fait parce que nous devons le faire en tant que citoyens. Nous devons le faire en tant que télévision citoyenne. Aujourd'hui, notre mission à la demande des parents c'est comment accompagner les enfants à mieux organiser leurs révisions, comment les accompagner à mieux affronter les examens. Je voudrais juste dire ceci, il n'y a pas d'élèves faits pour les mathématiques, d'élèves faits pour les lettres, cela n'existe pas. Il y a des tendances, des dominantes, il y a des prédispositions. Mais un travail acharné, résultat extraordinaire. Si ce que l'inspecteur vient de nous expliquer est maîtrisé par un élève, si dès le début un élève sait que pour aller chercher ces inconnus, il faut que je cherche le demi-périmètre et que le demi-périmètre c'est le périmètre divisé par deux, n'importe quel élève doit pouvoir retenir cela. Chercher un demi-périmètre c'est diviser le périmètre par deux. Chercher le périmètre c'est multiplier le demi-périmètre par deux. comprendre que la longueur et la largeur ce sont des mesures. Comprendre que l'air c'est une mesure. Une fois que l'élève comprend cela, les choses deviennent faciles. Notre objectif c'est de rendre les mathématiques faciles, rendre les cours faciles. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on vous apprend. Il suffit juste de n'avoir pas peur de telle ou de telle autre matière. Merci beaucoup docteur Massamba. Autre objectif de la salle des profs rendre accessible certains textes dits classiques. Mais oui, nous allons aussi démystifier et démystifier tous ces cours-là qu'on rend extraordinaires. Il n'y a que des écrivains extraordinaires, mais aucun texte n'est au-dessus de notre compréhension. Merci beaucoup docteur Massamba. Et pour nous aider à comprendre certains textes dits classiques que nous recevons dans la salle des profs dans la deuxième partie, M. Diagne Sakoura, vous le connaissez désormais dans la salle des profs de la télévision. Futur média, M. Diagne, à vous. Nous déroulons le tapis rouge pour vous et j'imagine que vous revenez avec un énorme plaisir un dimanche matin afin de partager avec les apprenants, les enfants et c'est toujours avec un réel plaisir on imagine. Merci, merci et c'est toujours un plaisir de partager et de retrouver cela. Auparavant, voilà, toujours le geste. Nous rendre sain pour éloigner cet indésirable qui est parmi nous pour qu'il reparte. Il commence à trop durer et on souhaite vraiment qu'il parte. C'est un invité sans vergogne. Voilà, monsieur. Franchement, personne ne vous a reçu, personne ne vous a dit salam alaykoum et vous continuez de rester, il faut être lui pour le faire. Je ne vais même pas dire ça non parce que le nom est l'idée à exister. Laissons-le là-bas, il partira un jour. Il partira, j'espère bien. Et je disais qu'on va travailler la méthodologie du commentaire suivi qui est un exercice aussi très open et très accessible qui peut vous permettre vraiment de gagner beaucoup de points. C'est l'un des exercices présents au bac. Et n'oubliez pas, le texte que vous devez commenter, donc vous allez faire le commentaire suivi est le même sur lequel porte le commentaire composé. Donc, c'est pratiquement les mêmes exercices qui se font sur un même texte. Le choix est fait et il y a souvent des élèves qui ne précisent pas la méthodologie qu'ils ont choisie. Donc, prenez soin de dire si vous faites commentaire suivi ou commentaire composé car au bac, les deux méthodologies portent sur le même texte. La méthodologie, c'est celle du commentaire suivi qu'on va faire sur un texte de Charles Baudelaire. Et le texte qu'on a choisi est un texte charnier. Je l'appelle un poème manifeste. Alors, les gars, chaque auteur a un poème et ce poème-là, il est déterminant dans sa production. Docteur Massamba demande qu'on vous encourage à lire les oeuvres intégrales. D'accord, souvent, les gens se prennent la poésie comme un genre hermétique, complexe, difficile à comprendre. Mais quand même, chaque auteur a ce que je pourrais appeler un poème manifeste. Et ce poème manifeste, le maîtriser est de beaucoup à comprendre la démarche de l'auteur dont il est question. Et l'auteur dont il s'agit aujourd'hui, c'est Charles Baudelaire. Et ce poème charnier dont on va parler est l'Albatros, voilà, très connu de tout le monde, voilà, sur lequel on va faire notre méthodologie. Je dirais que c'est un poète français, symboliste de la seconde moitié du 19e siècle. Il est très accessible et son unique réconnu de vous tous, Les Fleurs du Mal, et contient ce poème, l'un des plus célèbres de sa production avec correspondance, qui sont ces poèmes charniers. Je le répète, chaque poète a un poème qui est une sorte de résumé de sa vision de la poésie. Et celui-là fait partie des poèmes qui aident le mieux à comprendre Charles Baudelaire, l'Albatros. Il est très facile, il est très accessible et nous allons lui appliquer cette méthodologie qui existe au BAC, celle du commentaire suivi. Et je le répète, l'objectif de cette émission, c'est de vous accompagner à avoir la moyenne et je dis à partir de 14. C'est très possible, les gars. La littérature en terminale, ce n'est pas une affaire de série, ce n'est pas une affaire de scientifique ou de littéraire, c'est juste une démarche appliquée à un texte qui porte sur des problématiques que nous connaissons, qui sont des problèmes humains car nous ne cesserons de les répéter. Le thème central de toute littérature, c'est l'homme alors que tous les humains sont frères, comme dirait le poète, ah, toi qui crois que je ne suis pas toi, quand je parle de moi, je parle de vous. Donc, c'est très facile. Et, ce poème, commençons par le lire, l'albatrosse. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatroses, vastes oiseaux des mers qui suivent un holand compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladrois et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veuille, n'a guère si beau qu'il est comique et laid. Le naga son bec avec un bruit de gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuits qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Très beau poète. Alors, de prime à bord, inspecteur Aurédi, on a un texte narratif, c'est le récit d'une histoire. Donc, je vous mets dans le contexte où se passe l'histoire racontée. Il se passe, avons-nous dit, sur un navire, donc en pleine mer et qui sont les protagonistes de cette narration. Il y a les hommes d'équipage et il y a celui qui raconte, c'est-à-dire le narrateur, le poète Charles Baudelaire qui est présent. Et de quoi il nous parle ? En plein voyage en mer, il est témoin d'une chose. Il s'agit de quoi ? Les navires, les hommes d'équipage, c'est-à-dire les marins qui sont sur le bateau, ont capturé un albatros. Et qu'est-ce qu'ils font de cet albatros ? Ils vont s'amuser avec. Et cet amusement-là, voilà, prend des tournures à la limite, c'est-à-dire que malheureuse pour l'oiseau, difficile, mais on verra vers la fin du poème que le poète compare la situation malheureuse dans laquelle se trouve l'oiseau à celle du poète et établit une comparaison qui contient même le sens du poème. Alors, pour ce qui est du vocabulaire, l'albatros, c'est un oiseau palmépède des mères australes, l'un des plus grands. Voilà, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres d'envergure. Il est de couleur blanche, et il suive les bateaux. Pourquoi ? Parce que c'est un oiseau qui se nourrit des restes jetés par les marins. Il plane, vient le prendre. Et c'est un oiseau qui peut voler pendant des jours sans se poser sur terre parce qu'il utilise les courants ascendants. C'est un oiseau planeur du fait de la grandeur de ses ailes qui deviendront même un handicap. Nous le verrons dans le texte. Et qu'est-il arrivé à cet albatros ? Il est pris, voilà, prenne, qui donne le participe à ce prix, synonyme de capturé. Il est capturé par les marins. Et que font ces marins ? Ces albatros, ils suivent, indolent, ils ne sentent pas. Indolent veut dire qu'ils ne sentent pas la douleur. Et compagnon de voyage, je vous l'ai dit, il semble accompagner le navire dans son long voyage. Pourquoi ? Parce qu'il se nourrit des résidus que jettent les marins par-dessus bord. Donc c'est un compagnon de voyage. Et ce compagnon de voyage suit le navire. Mais à peine les ont-ils déposés sur les planches, alors, il a pour antécédent l'albatros. L'albatros, c'est l'albatros qui est déposé. Déposer quelqu'un veut dire le faire tomber un mouvement du haut vers le bas. On l'a déposé. Par exemple, c'est le vocabulaire qu'utilisaient les journalistes quand un chef d'État avait un coup d'État. On dit que tel présent a été déposé par l'armée. Ils ont déposé l'oiseau sur terre. Et ils l'ont déposé sur les planches. Alors là aussi, nous le disons, en poésie, nous ne cessons de le rappeler, la manière de dire est plus importante que ce qui est dit. D'où cette nécessité pour vous de maîtriser certains procédés de style. Par exemple, les planches désignent le bateau. Voilà. La partie pour le tout, c'est ce qu'on appelle en français, en littérature, une synédote. Vous avez une synédote pour désigner le bateau. Et c'est le roi de l'azur désigne l'oiseau. Voilà. Parce que l'azur, c'est l'horizon, le ciel. Parce que quand tous les oiseaux sont à l'horizon de loin en mer, on ne voit que l'oiseau. On ne voit que l'albatros. Il est le roi. C'est lui qui règne. Du fait de sa grandeur, il est très visible. Donc, c'est lui le roi de l'azur. Mais une fois sur terre, il est maladroit, il est honteux et il laisse piteusement ses grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Donc, l'oiseau est déposé. Au ciel, il est roi, mais sur terre, ce qui fait sa majesté, c'est-à-dire ses ailes, deviennent un fardeau lourd pour lui et il traîne à côté d'eux. Le mot aviron signifie une pagaie, synonyme de pagaie, synonyme de rame, c'est-à-dire cet outil qui permet à la motricité des objets flottants. Bien. Ce voyageur aîné. Comme il est gauche et veut. Gauche veut dire maladroit, veut veut dire qu'il manque de volonté, paresseux. Lui, nager si beau qu'il est comique et laid. Nager, c'est tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il était beau, qu'il, c'est le présent, il est devenu laid. Alors, comment on appelle ce rapport qui existe entre ces deux adjectifs ? Beau et laid. L'inspecteur aurait dit que c'est des antonymes, des contraires. L'albatrosse qui était tout à l'heure beau, voilà qu'il est devenu laid. Et le nager son bec avec un brûle-gueul, c'est un des marins. Un brûle-gueul, c'est une pipe tellement courte qu'on a l'impression qu'elle va brûler la bouche de celui qui la fume. Alors, c'est un peu sadique, voilà, tirer sur un brûle-gueul et le mettre sur le bec d'un oiseau. C'est ce qu'on appelle un amusement sadique. L'adjectif sadique dit, signifie, quelqu'un qui éprouve du plaisir à faire du mal. C'est vraiment une distraction qu'on peut qualifier de sadique. L'autre, mime en boitant l'infirme qui volait. Mime veut dire imiter à des fins de moquerie. Par exemple, l'humoriste de la TFM, Koutia, utilise beaucoup les mimes pour tourner en dérision certaines personnalités de notre paysage politique. L'autre, mime en boitant l'infirme qui volait. Donc, vous voyez les jeux de mots. L'albatrosse est un infirme. Un infirme, veut dire quelqu'un qui manque de motricité. Mais c'est un infirme qui ne sait pas marcher. Un infirme veut dire qu'il n'a pas la capacité de marcher, mais qu'il vole. Or, sur le plan de la motricité, le vol est supérieur à la marche. Lui ne sait pas marcher, mais il sait voler. Et maintenant, face à ces grands événements, le circuit du poème vient, le poète compare sa propre situation à celle de l'oiseau et établit une comparaison voilà. L'expression est semblable, est un terme comparatif qui a le même sens que comme, qui a le même sens que est pareil. Le poète est comme le prince des nuées, le poète est comme l'albatrosse. Cet albatrosse qui hante, qui fréquente, du moins qui tu hante, je te dirais qui tu es, la tempête et ce rire de l'archer. Ce rire de quelqu'un, c'est se moquer de quelqu'un. L'archer, c'est un tireur avec un arc qui peut atteindre n'importe qui. Mais des auteurs sur lesquels évolue l'albatrosse sont tellement élevés que qu'un arc ne peut le toucher. Alors, on a dit que le poète se compare à l'albatrosse. Or, qu'est-ce que c'est que la comparaison ? C'est une démarche littéraire qui consiste à mettre en parallèle en comparant et en comparer pour sortir une similitude. Alors, quelle est la similitude qu'il y a ici entre le poète et le prince des nuées ? C'est que tous les deux sont des exilés. C'est le mot clé. Qu'est-ce que c'est un exilé ? C'est une personne qu'on a contraint à vivre hors de sa vraie, hors de son vrai environnement. Donc, ils sont exilés sur le sol au milieu des huées. Des huées, ce sont des cris hostiles. Ouh, Amba, il est nul, il est médiocre, il est ivre, il est fou, etc. C'est des cris hostiles de moquerie. Alors, ils sont tous les deux exilés au milieu des huées et ses ailes de géants l'empêchent de marcher parce que l'albatrosse ne peut pas marcher. Pourquoi il ne peut pas marcher ? Parce que ses ailes sont tellement grandes et l'empêchent de boucher. Lui qui est fait pour le vol, il n'est pas fait pour la marche. Ça, c'était juste l'explication linéaire pour raconter, pour que vous compreniez un tout petit peu l'histoire dont il est question dans ce poème. Mais, un poème, avait dit Igo, c'est un mystère dont on doit trouver la clé. C'est ça qui fait le charme de la poésie. Et donc, la méthodologie qu'on va appliquer à cette explication, c'est celle du commentaire suivi. Et les gars, je vous le répète, vous avez quatre heures de temps. Vous avez suffisamment le temps pour vous calmer, réfléchir, bien travailler votre texte, la présentation qui a des points qu'on peut gagner là-bas et séduire vraiment celui qui va corriger votre copie et vous retrouver avec une bonne note. Ce ne sera que ça qui fera que ce qu'on fait aura du sens et tout le monde sera content, vos parents et vous-même, d'avoir réussi à votre examen. Ce qui n'est pas un exploit mais qui est le résultat logique de votre démarche depuis la seconde. Alors, on n'a pas fait la seconde, la première et la terminale pour aller sauter de joie pour dire que j'ai réussi à mon bac. Le contraire, je le dis bien, on n'est pas là pour vous enseigner à ne pas réussir. On est là pour que vous réussissez. Alors, l'examen, c'est comme un match de foot. On y va pour le gagner. Allez, on s'en marque les gars. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on soit comme ça à Diomane, qu'on remporte des victoires. Voilà. Donc, c'est très facile. On l'avait fait une fois, on le rappelle. Et donc, dans ce type d'exercice, il y a trois parties que vous avez bien maîtrisées. Il y a une introduction, une grande partie qu'on appelle le commentaire des détails et enfin, votre conclusion. Et nous avions dit que dans l'introduction, comme toujours, commencez par présenter votre texte. Présenter un texte, il est très facile. Nous l'avions dit. On parle du titre, on parle de l'auteur, on parle de la date de publication. Donc, je dirais que ce poème intitulé par l'Albatros est écrit par Charles Baudelaire, poète simboliste français du 19e siècle. Il est extrait de son recueil, Les fleurs d'humains, publié en 1960, 1861. Ça, si quelqu'un n'arrive pas à le faire, il aura les comptes avec moi. Ça, c'est clair. Et maintenant, on l'avait dit, n'importe quel texte, c'est la méthodologie. On présente le texte par rapport à son titre, son auteur, l'année de publication, tout le monde doit pouvoir le faire. Voilà. Les éléments que nous pouvons retrouver sur le texte même. Absolument. Le paratexte accompagne tout le temps le texte. Et maintenant, on passe à l'idée générale. Nous le répétons. L'idée générale, c'est dire ce dont parle le texte. On le trouve en se posant la question de quoi s'agit-il dans le texte. Mais, si on demande l'idée générale à des élèves de l'école primaire, il y aura des problèmes. Ils vont se dire, waouh, qu'est-ce que monsieur veut dire, c'est quoi l'idée, c'est quoi le général. Mais, vous savez, comment l'instituteur lui fait ? Ben, il donne un texte. Il va dire, il faisait 17 heures quand l'arbitre siffla le commencement du match. Alors, sur un centre venu de la droite, l'attaquant de Manco marqua le premier but. Malgré tous leurs efforts, les joueurs de Diakhaï n'arrivèrent pas à égaliser. L'arbitre siffla la fin du match. Et il dit aux élèves, donnez un titre au texte. Est-ce qu'ils vont dire au bord de la plage ? Ben non, ils vont dire au stade où il y a le match de foot, quelque chose comme ça. Donc, on trouve l'idée générale d'un texte en se posant la question de quoi s'agit-il dans le texte. ou bien même donner un titre au texte. Voilà. L'idée générale, c'est de donner un titre au texte et de dire en une phrase ce dont il s'agit. Donc, dans ce poème, qu'il, Baudelaire, témoin d'une capture d'Albatros, nous rend compte de cette situation avant de comparer la situation malheureuse du poème, de l'oiseau à celle du poème. C'est aussi bien que ça. Le texte est clair. Si la scène se passe sur un bateau, voilà, Baudelaire voyage, il va à l'île Maurice et sur le bateau qu'il l'amène, il voit le sort que les marins réservés aux Albatros capturés. Écrivain symboliste français, il compare la situation malheureuse de l'oiseau à celle du poète en particulier et de l'artiste en général, incompris dans une société. C'est très facile ce poème. Il est très accessible. Et maintenant, arrive la partie où l'on donne les différentes parties du texte. Nous le répétons. Après l'idée générale, on divise le texte en un certain nombre de parties et à chaque partie, on donne un titre. C'est voir comment fonctionne le texte. Et là, je peux avoir deux parts. Et en général, les gars, je vous propose chaque texte que vous avez, essayez d'avoir au maximum trois parties. Au maximum trois parties. ne dépassez pas trois parties. Donc, on peut dire que notre poème, quelqu'un dira, s'articule autour de deux parties. Quelqu'un peut dire première partie, les souffrances de l'oiseau, deuxième partie, deuxième strophe, comparaison avec le poème. On autour dira première partie, première strophe, les circonstances de la capture, deuxième partie, les souffrances de l'oiseau, troisième partie, comparaison de l'oiseau avec le poème. Donc, je vous l'ai dit, la littérature, ce n'est pas comme les mathématiques où on a un résultat final sur lequel tout le monde doit se retrouver. Non, le correcteur, il est là pour suivre un peu votre démarche explicative, pour voir que vous avez compris le texte et que vous l'avez aidé à le comprendre. Quand vous allez à l'examen, dites-vous que le correcteur, il ne comprend rien. C'est moi qui dois l'aider à comprendre. Alors, si vous l'aidez à comprendre, vous avez la moyenne. Et cette compréhension, cette démarche explicative a une méthodologie et c'est cette méthodologie qu'il faut appliquer. Et maintenant, nous l'avons dit, la poésie aussi, c'est vraiment un langage fleuri. Et ce langage fleuri contient des procédés que vous devez maîtriser pour les mettre dedans et rendre votre explication beaucoup plus chatoyante et séduisante. Par exemple, de dire que les hommes d'équipage, c'est les marins, mais le poète n'a pas préféré dire les marins, il a préféré dire les hommes d'équipage. Alors, comment on appelle ce procédé ? Qui fait que, bon, au lieu de dire M. Youssendour, je vais dire le roi du Mbala. Au lieu de dire le lion, je vais dire le roi de la forêt. Voilà. Au lieu de dire docteur Massamba, je vais dire le concepteur de salle des profs. Comment on appelle ce procédé ? A la place d'un nom précis, on utilise des expressions pour le suggérer. Au lieu de M. Makissal, je dirais le président de la République. Ça s'appelle une périphrase. Or, notre texte est plein de périphrases. Les hommes d'équipage pour dire les marins, voilà. Les unes de l'accompagnant de voyage, c'est l'albatrosse. Roi de l'azur, c'est l'albatrosse. Voilà. Et voyageur, c'est toujours l'albatrosse. Oui. L'infirmier qui volait, c'est toujours l'albatrosse. Et presse dénuée, c'est toujours l'albatrosse. Donc, dans le poème, on voit qu'il y a une profusion, il y a beaucoup de périphrases pour désigner l'albatrosse. Or, si nous relevons ces périphrases, nous voyons bien, donc l'albatrosse, c'est lui qui est le roi de l'azur, c'est lui le presse dénué. Comment est-ce que vous qualifiez ces périphrases ? Sont-elles péjoratives ou amélioratives ? Péjoratives veut dire avec du mépris. Amélioratives, c'est dire avec admiration. Alors, un roi, un prince, admiration ou mépris ? Admiration. L'albatrosse est un roi de l'azur. C'est lui le prince dénué. C'est lui le roi des oiseaux. Mais, une fois capturé sur terre, il perd cette majesté. Mais, réellement, est-ce que l'oiseau est vu là ? Est-ce que tous ses attributs en un moment ont basculé vers les négatifs ? Le roi est devenu maladroit. Le roi est devenu honteux. Le roi, ce qui fait sa majesté ses ailes, devient un poids très lourd pour lui. Voilà. Et donc, ce voyageur est périphrase pour le dire, encore toujours l'oiseau, il devient maladroit, il devient paresseux, il devient comique. Comique veut dire dont on peut se rire qui est malheureux. Donc, c'est vous dire que ce poème est très facile. Donc, en le commentant, vous allez parler des circonstances de la capture, ensuite vous parlez de la situation malheureuse de l'oiseau, voilà, le secteur avec Y, c'est-à-dire les malheurs qui lui, enfin, sa comparaison avec le poème. Et souvent, il y a un secret en poésie, le dernier vers est appelé la chute. Et la chute est dans un poème ce que le dar est pour un scorpion. Souvent, il comprend tout le sens du poème. Ces ailes de géants l'empêchent de marcher. Tout est dit. Il y a une distorsion entre les instruments et les verbes. Regardez bien. Des ailes, ça sert à voler. Tandis que marcher, c'est plutôt des pieds. Donc, si Dieu avait voulu que l'albatrosse marche, il ne lui aurait mis des ailes, mais il lui aurait mis plutôt des pieds. Donc, ici, le poème est un prétexte pour poser la problématique d'un sujet que l'on voit aussi en dissertation, c'est-à-dire la place des artistes dans la société, leur marginalité, les moqueries dont ils sont victimes dans la société du fait de leur incompréhension par les autres. L'albatrosse n'est pas malheureux, l'albatrosse n'est pas maladroit, l'albatrosse n'a pas perdu sa majesté, c'est que juste il s'est retrouvé dans un environnement qui n'est pas le sien. Et le poète aussi compare la situation de tous les artistes, de tous les poètes qui sont mal compris par une société, qui se moquent d'eux parce que juste ils sont dans un univers que les autres n'ont pas encore à temps. Celui qui se moque de toi, c'est celui qui est derrière toi. Et donc, ce poème est un palimestère ce qu'on voit partout dans la chanson. Vous le voyez, cette partie, on le retrouve dans un morceau célèbre au Sénégal qui s'appelle Flyon où le chanteur dit que le poète désigné à travers le terme de Wolof, d'Ananbi, il a mis un petit bonnet qui s'ouvre, il faut que ça s'envole pour que tu puisses admirer toute sa beauté mais sur terre personne ne le reconnaissait. M. Idrissa Diop, je crois, qui chante ça Flyon et Sigel en anglais la terminologie est très présente. Donc je répète, vous récapitulez le gars, c'est très facile. Ce poème intitulé L'Albatros est écrit par Charles Baudelaire, poète symboliste français du 19e siècle. Donc en allant en voyage, il assiste à malheureux sort que les marins réservaient aux albatros. Écrivain symboliste français, il compare la situation de l'oiseau à celle du poète. ça nous a valu ce poème qui pose la problématique de la place de l'artiste dans la société. C'est très facile les gars, appliquez cela et ayez votre moyen et réussissez à votre bail. Merci beaucoup, 100% examen dans la salle des profs. À l'école, c'est bien possible. Ici, en tout cas, admiration devant votre présentation comme quoi la poésie est un tout petit peu le reflet de notre société. Autrement dit. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui est. Merci, c'était avec M. Jaini Sakoura, il nous revient toujours avec un énorme plaisir et aujourd'hui, nous avons découvert avec lui l'albatros avec ses quatrins, ses alexandrins et aussi ses rimes croisées qui font toute sa splendeur. En tout cas, mille merci à vous. Dr Massamba, des mathématiques nous sommes passés à la littérature mais c'est en tout cas la beauté, la splendeur qui revient tout le temps et à chaque fois aussi, on a l'habitude de dire dans chaque discours, il y a un non-dit et le non-dit est plus important que le dit. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Oui, mais exactement, je pense que tous les deux, que ce soit pour le primaire, que ce soit pour l'albatros, c'est faire attention à ce que le texte semble cacher, ce que le texte semble ne pas dire, ne pas s'arrêter à la partie visible. Donc je pense que pour un texte comme cela, s'interroger sur les temps verbaux, s'interroger sur l'intemporalité de cette vérité, ce rapport entre celui qui est dans les airs et celui qui est sur terre, c'est ce qu'on appelle la bassesse du monde et l'élevation spirituelle. Donc je pense que c'est un texte comme cela qui, dans sa démarche, dit à l'élève, c'est très simple, tu veux comprendre ce texte, fais comme moi, lis-le. Tu veux le comprendre, essaie de comprendre tous les mots. C'est le premier travail de balaisage. Que veut dire albatros ? Que veut dire équipage ? Que veut dire navire ? Pourquoi on parle de navire ? Pourquoi on parle de déposé ? Pourquoi on parle d'aviron ? Si vous comprenez le champ lexical, vous arrivez à trouver le sens d'un texte. C'est qui demande une certaine culture générale. Cela demande une culture générale, mais la culture générale vient des acquisitions particulières. C'est l'ensemble des connaissances particulières qui, à la fin, fait votre culture générale. Mais ne pas se dire dès le début, je ne ferai pas de poésie, je ne vais pas être fort en poésie. Ce qu'il faut éviter pour les élèves, c'est de se spécialiser en début d'année et de dire à la fin de l'année, voilà les preuves que je vais faire. Il faut aussi que nous, enseignants, qu'on ne dise pas aux élèves que c'est difficile et qu'on ne vienne pas leur enseigner des procédés de style en dehors du texte. Je pense que c'est très simple. C'est le commentaire suivi dans la méthodologie qu'il avait déjà commencé ici. Ceci n'est qu'une illustration de ce qu'il faut faire. Analyser les temps, analyser la composition des... Comment on appelle la ponctuation, la composition des verts. Regardez surtout où veut vous amener le poète. Le poète. Où est-ce qu'il veut vous amener ? Il commence par souvent. Oui. Il vous parle, il parle d'un oiseau qui est dans l'air. Il arrive, il pose l'oiseau sur terre et il dit quand votre vie est terre à terre, vous oubliez d'être aérien. Elle n'est véritablement forte que celui qui est dans les airs peut maîtriser son corps et ses émotions. Je pense que c'est excès d'actualité. Dans tout, vous nous enseignez la métaphore de la pomme. Ici, on a la métaphore de la chute originelle. Martin dit que le poète est un ange déchi qui se souvient des cieux. Ici, il n'est pas sa vraie patrie. Il doit retourner vers le ciel, là-haut où il habite. comme dirait l'autre, le fly one, le retour à l'air. Merci beaucoup. M. Diagne, ça accoure Jean-Cyr, toujours avec un de nombreux plaisirs. Merci. Nous avons découvert avec vous ce beau poème de Charles Baudelaire, l'albatros, extrait des fleurs du mal. Merci beaucoup. Je pense que je vais en profiter aussi pour reprendre ma place, quitter la chaise de l'élève. C'est la fin du confinement pour moi. C'est aussi la fin de cette émission, la salle des profs pour aujourd'hui, dimanche. Désolé pour le réveil, j'espère que vous ne l'avez pas regretté, docteur Masamba. Et ce sera ainsi pour nous, afin d'accompagner les élèves pour réussir leur examen. Oui, nous savons que vous avez un emploi très chargé du lundi au samedi. Nous savons que vous êtes très occupés. C'est pourquoi le dimanche, nous prenons rendez-vous avec vous pour faire un résumé de votre semaine, mais aussi pour vous donner envie l'après-midi de replonger dans vos exercices après vous être reposé. Demain, c'est lundi et lundi, n'oubliez pas, c'est le meilleur jour de la semaine parce que c'est le jour où on a suffisamment d'énergie pour commencer la semaine. Des professeurs viendront ici, des spécialistes viendront pour vous accompagner à préparer vos examens et vos concours. Nous ne sommes là que pour cela. Vous aidez à réussir vos examens. Les contenus des cours en classe concernent vos professeurs et ils sont avec vous. Vos maîtres, ils sont avec vous. Nous sommes là pour faire du renforcement. Nous sommes vos cours particuliers. Voilà vos cours particuliers, votre émission qui vous aide à réussir votre examen. En tout cas, avec vous, nous allons essayer de réussir ce dernier virage dans l'année scolaire 2019-2020 qui n'a pas été très très facile pour nous, qui n'a pas été très très facile pour les parents, les élèves, les enseignants, les apprenants. Ce n'était pas facile pour tout le monde mais en tout cas, sachez que c'est le dernier virage et nous allons faire le tout pour tenir bon, bien réviser, faire des exercices, mais aussi de temps en temps prendre le temps de lire, lire pour s'évader, lire un peu pour aérer l'esprit mais aussi lire pour découvrir d'autres horizons et dans ce livre de Feu Mam, Younous Sidihan, La Belle Plume, vous avez la possibilité de découvrir le Sénégal des profondeurs, de découvrir l'Afrique, de découvrir non-réalité, de découvrir toute une vie, la vie d'une fille, la vie d'une femme. Courambi San, très, très courageuse en tout cas, merci à vous aussi, courage, abnégation, volonté, ensemble, et inch'Allah, nous y arriverons. Rendez-vous la semaine prochaine, inch'Allah, courage et très bon début de semaine. Merci.